Les paroles de Femmes, je vous aime, c'est lui, tout comme celle de Lettres à France. Impossible de ne pas croiser Jean-Loup Dabadi dans nos souvenirs. Le parolier de Julien Clerc et de Michel Polnareff était aussi le scénariste de Claude Sautet et l'auteur des sketchs de Guy Bedos, une culture populaire qui était entrée avec lui à l'Académie française en 2008. Jean-Loup Dabadi qui s'est éteint aujourd'hui à l'âge de 81 ans. Regardez son portrait signé Michel Izar. « Je le sais, sa façon d'être à moi parfois vous déplaire. » Les paroles de Jean-Loup Dabadi nous accompagnent depuis 50 ans. « Je ne peux plus grand-chose, mon garçon, mon amour. Comme tu lui ressens, on est là tous les deux. » Il a donné la couleur de ses mots à 300 chansons pour Serge Reggiani ou Michel Polnareff. « On lui doit l'être à France. » « Je suis comme loin de moi. » « On lui doit aussi d'avoir convaincu Jean Gabin avec ce texte. » « Toute ma jeunesse, j'ai voulu dire je sais. Seulement plus cherché. Et puis moi, je savais. » « Il avait tellement le trac. Il ne m'a pas dit qu'il avait le trac. Le grand Jean Gabin. » « On lui doit quelques-unes des plus belles chansons de Julien Clerc. » « Voilà une chanson dont j'ai failli lui rendre la musique. Je ne trouvais pas. Je ne trouvais pas. Et pourtant, j'adorais cette musique. » « Je mets la chanson une énième fois, une deux-millième fois peut-être. Et puis tout d'un coup, je me dis femme. » « C'est un très bon conteur. Donc, il n'y a pas de dîner, il n'y a pas de déjeuner. Il n'y a pas qu'on ait fait ensemble sans qu'il nous ait raconté des trucs drôles. » « C'est là qu'il pourrait être un peu taquin. » « Alors, je lui dis, monsieur Béquino, le temps qu'ouvrirait la communication, moi, j'ai 10 000 marques sur la table. Tête de Béquino. Pas mal, hein ? » « Pas mal. » « Un bleu et une petite blanche, au marché du matin. » Ou la gifle. « Quoi ? » « La liberté ! » « C'est pas un métier, ça. » Un sens du dialogue qui fait merveille dans les comédies d'Yves Robert. Un éléphant, ça trompe énormément, avec Jean Rochefort. « C'est suffit ! » « Qu'est-ce qui suffit ? » Et Guy Bedeux. « C'est la main de cette jeune fille. » « Cette jeune fille ? » « Je te demande pas, je te somme ! Tu me somme à moi ! Tu me somme à ta mère ! » Pour lequel il avait écrit aussi ce sketch. « Qu'est-ce qu'il est collant, c'est-tu ? » « Mémorable. » « Mine de rien, je suis en train d'emballer, moi. J'emballe. J'emballe sec. Allez, vas-y, gélos. Attaque. » « Elle est belle, hein ? » Cet éclectisme lui a valu d'être élu à l'Académie française, en 2008. « Il était, comme dans la vie, c'est-à-dire délicieux, ponctuel. Il a pris ce rôle très au sérieux, mais toujours avec cet humour, cette qualité d'observation. C'est quelqu'un qui regardait, alors il nous a regardés. Il a regardé ses voisins à l'Académie. Son voisin, c'était le président Giscard d'Estaing. Voilà. Et il était capable de faire des imitations de nous tous, avec beaucoup, beaucoup d'humour. » « Immortels, c'est bien. Quel dommage que ça ne dure qu'une vie. » « On ira, nous sommes paris. » On laissera ces mots nous accompagner encore un peu avec cet hymne au bonheur écrit pour Paul Nareff. « On ira. »